Musique de générique Salut à tous ! Hey salut ! C'est Didine et Gégé de Gaming Room TV Donc aujourd'hui vidéo achat cadeau On a plein de choses à vous présenter Donc on va commencer tout de suite par les cadeaux Les cadeaux il y en a plein alors je sais pas par quoi commencer Tu commences ? Je commence Ah oui ! Donc il s'agit de 3 jeux PS2 de la part d'Olivier Donc c'est un ami Très proche de la famille du coup Lui il possède la PS2 rouge Dédicacée de Sébastien à l'homme Ouais ça doit être une belle pièce On l'a pas encore vue Et il nous a fait choisir des jeux Dans sa petite collection Playstation 2 Parce qu'il joue qu'à ça en fait Donc ce qu'il avait il a dit allez choisissez Ca sera un petit cadeau Donc on a pris ce qui nous intéressait Voilà Donc moi j'ai choisi vraiment celui-là l'essentiel Donc c'est le Burnout Je sais plus si c'était celui-là que j'avais à l'époque Il me semble que c'est celui-là où c'est que tu fais les crashs et les courses poursuites Mais je ne pense pas que c'était celui-là que j'avais Je crois bien que c'était le 2 Je ne sais plus Mais bon tu fais les crashs de voitures Comme je dis c'est Burnout Moi j'aime bien Voilà c'est une licence mythique Et voilà Ensuite Ensuite donc les chevaliers de Baphomet Le manuscrit de Voynich Par contre je n'ai jamais fait ça J'ai vraiment pris par Curiosity J'avais déjà fait le premier de la Playstation si je me rappelle bien Mais voilà Ça a testé De toute façon c'était un de ses jeux préférés Du coup il est content que ça aille dans la collection Ouais Et pour finir Et bah Un petit 13 Le célèbre 13 Je spoil avant que tu montres Ouais c'est ça Le célèbre 13 Donc voilà Que j'avais aussi à l'époque Que j'avais revendu Je ne l'avais jamais fini C'est vrai que graphiquement il est beau Ça fait un peu les graphismes en Sunshine League Et c'est un FPS Voilà Il faudra que je m'y remette dedans Parce que je me rappelle vraiment plus de l'histoire Je ne veux pas vous raconter des connes Moi je ne peux pas vous le dire Franchement moi ça ne m'a jamais attiré Du coup on vous suit Vas-y je te laisse poursuivre Du coup ça c'est du De la part de ma frangine Emeline Elle est plus faute Donc c'est il y a très longtemps C'est depuis vraiment la dernière vidéo achat Donc ça représente 3-4 mois Non Tous les achats ça fait Ah tous Oui ok Oui non mais les cadeaux C'est pas des Ah mais elle se remonte à loin Regardez ce qu'elle m'a trouvé Je crois bien que c'était à Primark Elle m'a trouvé C'est à côté de Primark C'est une boutique qui est à côté Ah d'accord Je crois que c'était à Primark Non non Du coup c'est des sortes de coussins On va dire Je ne sais pas si c'est des nounours C'est des minis oreillers C'est des minis oreillers Regardez comment ils sont classe C'est Didi Kong et Donkey Kong Franchement elle m'a offert ça J'étais trop heureux Franchement c'est très original Vu qu'on veut faire la vitrine Donkey Kong Tout ça Ça va être chouette Mais regarde Mon préféré c'est quand même Le Didi Kong Rien que la couleur Ça fait vert fluo Ouais vert fluo c'est chouette Vert pomme comme tu dis Ouais c'est vert pomme On a le Yoshi aussi un petit coussin Ouais mais il ne rentre pas si bien que ça toi Ouais mais c'est Yoshi quand même Franchement j'étais trop heureux Il ne faut pas grand chose pour que je sois heureux C'est vrai Ensuite on va continuer sur les cadeaux de Emeline J'espère que tu arriveras à montrer Allez vas-y cache-toi t'es pas belle Je circule On la voit bien On la voit bien Oui oui c'est bon Elle est magnifique Vas-y tu veux que je la montre Une magnifique plaide polaire Yoshi Attends on va voir mon ventre Ventre le ventre Donc franchement elle est super belle Elle est toute douce et tout Encore du Yoshi Alors moi je l'imagine déjà Sur le canapé Le clic-clac qu'on aura dans la future guillemot Ah tu veux un clic-clac ? Bah si on veut dormir sur place Moi je veux un canapé Donc non je l'imagine bien déjà Entreposé dessus Elle est superbe Un grand merci parce qu'elle est trop Poser notre gros cul dessus c'est ça ? Péter dessus Ah ! Ah putain Donc voilà pour les cadeaux de la part d'Emeline Des Emeline c'est déjà pas mal Ensuite Elle nous gâte tout le temps Ouais tout le temps Dès qu'elle trouve des petits trucs Tout le temps Elle a toujours une petite attention envers nous Ensuite Ouais du coup ensuite Franchement c'est l'anarchie On a même pas préparé la vidéo les amis C'est pas grave On sait pas par quoi commencer On a mis ça sur la table On a une table devant vous là Allez cadeau C'est un peu comme dans les foires Cadeau 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 Alors du coup Deveux-tu présenter les cadeaux de Noël Mais d'après Noël Benji Allez Allez donc Benji et Mathilde Papa Noël Nous a offert Octopass Traveler sur Switch Que j'ai très bien très très bien commencé Même presque fini Que dire ce jeu Franchement J'étais trop heureux déjà de l'avoir Et franchement je prends mon pied C'est du jeu du RPG tour par tour Arrête de me regarder comme ça Je vois le règle de la caméra Je vois le règle de la caméra Je vois le règle de mon regard comme ça Je t'écoute en fait C'est du RPG en tour par tour Avec des graphismes en 2D Franchement j'adore Le seul défaut que je peux dire de ce jeu C'est que les Donc on incarne 8 personnages Et que les personnages ont aucun lien entre toi Ah oui chacun a son histoire Ouais chacun a son histoire Il y a 4 chapitres pour chaque personnage Mais franchement c'est un jeu que je recommande Là il me reste encore 2 personnages à faire C'est dur vraiment non ? Ouais je dois être à je sais plus à attendre 40-50 heures de jeu Mais voilà Franchement c'est un jeu que je recommande Et pourquoi pas faire une petite vidéo dessus De mon avis Pourquoi pas ? Plus tard Pour la petite info Tu l'avais testé Quand on était en vacances à Marseille Avec Benji Ouais il y a très très longtemps Donc il y a 2 ans Oui oui il y a longtemps Alors De mon côté J'avais pas la trentenaire J'étais pas trentenaire J'étais pas trentenaire et on avait pas la switch Du coup oui De mon côté donc de la part de Benji et Mathilde De Papa Noël Du petit Papa Noël De Benji et Mathilde J'ai donc reçu la magnifique manette Carapuce T'es sûr que c'est Carapuce ? Non j'hésite Elle est franchement super belle Noisy Je pense à toi je vais la laisser dedans Tu vas pas l'ouvrir quoi ? Non Elle est scellée Elle est scellée Non franchement elle est super belle Peut-être qu'un jour si je l'ouvrirai Mais C'est comme la manette Yoshi Par contre non la Yoshi c'est sûr et certain Si je m'en ai une à ouvrir ça sera celle-ci Franchement elle est super belle en couleur blanche comme ça J'adore Donc du coup il n'y a plus qu'à avoir la Bulbizarre, la Salamèche, la Pikachu Et il y en a encore une autre Yoshi qui existe Ah oui oui Donc voilà On a marre des Yoshi Un grand merci à toi petit Papa Noël des Ardennes Overdose et Yoshi Ouais Mon pauvre Alors du coup je crois bien qu'on a fait tous les cadeaux Non Moi il m'en reste encore deux Et toi aussi Ah oui oui Du coup je préfère garder ça pour la fin moi Ah D'accord Et du coup celle-là aussi Ah Ouais on est en train de s'organiser Désolé Non bah moi je peux présenter ça Ouais vas-y Donc Gigi m'a offert Ouais il m'a offert plein de trucs aussi Donc le Pokémon Ah oui c'est vrai Le Pokémon épais Bon bah du coup que j'ai déjà fini Que moi aussi j'ai fait Aussitôt acheté Je l'ai fait aussitôt Parce qu'il me donnait envie Ouais c'est vrai Un avis Il est très 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 simple Ah oui très facile On peut pas dire qu'il est simple Il est très facile Ça reste du Pokémon tout simple Vous faites les arènes et voilà Mais comparé au Pokémon sur Game Boy En fait là Il n'y a pas besoin d'utiliser chaque Pokémon Pour le monter en niveau Oui bah ça fait comme Comme Pokémon Go Ou Let's Go Voilà Mais Voilà Mais sinon moi j'ai bien aimé Les J'ai un trou de mémoire Les arènes Les arènes Ouais J'ai bien aimé l'ambiance dans l'arène Et quand on utilise le Le climax Le gigamax Le climax La climax c'est une C'est une vraie partie C'est un truc Le gigamax Oh putain j'ai du mal Mais c'est pas grave Il est bien Moi je le conseille quand même Et voilà Ensuite Et tiens pourquoi pas faire aussi une vidéo Peut-être un jour Une vidéo à vie Ouais Pourquoi pas pour donner notre avis En fait on est fatigué C'est le confinement Ouais ouais c'est le confinement Toi t'es en confinement Et moi je travaille Je suis confinée J'en ai marreux Jour 4 Jour 4 Alors ensuite Petit achat Ah là Pour l'histoire les amis On était sur Netflix C'était un petit samedi soir Et on savait On voulait voir un petit film Et on était tombé sur Ghostbusters Et Tania a fait ah je peux regarder ça Le fils à fond dedans Il chante la musique Et du coup ça m'a donné trop envie de jouer au jeu Il l'a acheté pour la jaquette J'ai acheté pour la jaquette, dédicace à Benji Du coup Donc c'est SOS Fantôme Jeux vidéo sur la Playstation 3 Donc c'est l'édition spéciale Qui contient normalement le Blu-ray Donc le Blu-ray on l'a pas, donc ça c'est pas grave C'est pas grave dans la Netflix Que j'ai payé je sais plus, 13 euros Que j'ai fait d'affilée Franchement j'ai été très étonné par le jeu J'ai passé un bon moment Ca suit la suite des films Et du coup on incarne un personnage Bah votre personnage Et du coup vous avez le choix aussi Avec les voix originales C'est les voix anglaises Je trouvais que c'était bien Mais j'avais un peu de mal, je préfère encore les voix Les voix FR Et du coup les voix FR c'est les mêmes que dans le film Et niveau durée de vie Ouais faut compter 6-7 heures Mais j'ai passé un bon moment Et c'est un jeu également que je recommande Qui est pareil, qui est pas trop commun On voit pas trop On voit pas très Attends, le mec il a un peu de mal à parler On le voit pas partout Je cherchais un mot mais je le trouvais pas Du coup voilà Il est pas comme un Désolé Nous ne savons pas parler Non Ensuite pour ma part Donc je vais même pas enlever les tickets Non Du coup tu l'as payé combien ? 12 euros Ouais Donc Mais c'est cher J'étais avec ma mère Avec sa mère J'étais avec ma mère On a été donc dans un cache Et je suis très contente de l'avoir retrouvé Mais bon Même si je les ai tous du coup sur PS4 Mais voilà je les voulais sur PS3 aussi Voilà Donc déjà du coup Je mets le lubididine C'est ça Elle peut faire un câble la même Donc il s'agit du Walking Dead Teltal Games Donc du coup C'est l'intégrale de la saison 1 Et la DLC des 400 jours D'accord 45 days Ouais Et du coup Bon je l'ai payé 12 balles Je pense que ça reste correct pour du Teltal Après c'est assez compliqué de les trouver Parce que Ouais ouais C'est vrai que On y va pas souvent dans le cache là Mais bon Le peu qu'on y aille Je regarde toujours Là je suis tombé dessus Ouais j'ai dit aller Bah après Je le prends On fait pas tous les caches toutes les semaines On va pas dans tous les caches toutes les semaines Si on y va une fois par mois Nous on habite Quand même Notre cache est à Epinal Ouais ça fait quand même Par exemple 45 minutes Dans les Vosges Bah non mais je Je précise pour ceux qui savent pas où c'est Epinal Nous sommes Vosgesien Nous sommes pas Belges Et du coup Du coup on va pas tout le temps dans les caches Non Mais à l'occasion quand on y va Bah on essaye d'acheter Quand on trouve notre bonheur Quand on trouve Mais donc là j'étais très contente Très contente De le trouver Voilà Donc voilà Ensuite vas-y présente de ton côté Parce que j'ai l'impression que tu as plus de trucs que moi non ? Non non Bah du coup C'est pareil hein ? D'accord c'est pareil Donc d'accord Donc ensuite Attends Un achat solde Wouhou On a rien trouvé Mais on a trouvé deux petits trucs Oh non Deux trois petits trucs Voilà Deux trois petits trucs Moi je prends ça si tu veux non ? Bah si tu veux Bah tu le fais comme tu veux On va pas s'arranger Donc ça je veux faire Une petite dédicace à mon Noisy Qui le cherchait aussi Donc c'est le 11-11 Memory the retort Oh yeah Oh yeah baby Il était pas ono C'est pas rater celui-là ? Si si il était ono Je sais plus Mais pas chez nous quoi Ouais Nous on a pas eu la chance de le trouver Donc on l'a trouvé en solde Pour 7,50€ A la place de Je sais plus 20€ Donc c'est pour ça que je l'ai pris Quand même Même si on le trouve d'occasion A 10€ Bon vas-y C'est un jeu que je voulais C'est la bonne affaire Donc ça se passe Pendant la première guerre mondiale Et vous incarnez deux personnages Donc un allemand Et je crois bien que l'autre C'est un anglais C'est un photographe Donc j'avais fait le test en live Oui Alors toi que ça reviens Franchement Ouais Franchement graphiquement C'est trop beau quoi C'est style aquarelle Je vais pas vous en dire plus Parce que j'ai pas non plus Trop approfondi la chose Mais franchement Ça a l'air d'être une belle histoire Et Ah tu le voulais toi Je le voulais Et je vais le faire Je vais essayer de le faire en live Je vais essayer Selon le temps Et voilà Selon l'envie aussi Non mais selon l'envie aussi Mais c'est ça quoi Et voilà quoi Franchement c'est Une petite pépite je pense Je crois bien que Yoshi Gamer aussi L'avait fait Il l'avait kiffé quoi Ah oui Et voilà J'étais content Très content de le trouver Très content On fait la pile là Mais ça va bientôt tomber Oui non mais c'est pour ça Je devrais le mettre aussi là Alors ensuite Allez vas-y Tiens mets ça Ouais vas-y D'accord Un petit jeu N64 Une enchère que Gégir a gagné C'est pas mal que j'ai Je sais pas J'étais Il y a des moments Je vais sur ebay Et j'ai envie d'acheter C'est rare hein Ouais non mais ça arrive Des fois t'as envie d'acheter quoi J'avais eu ma période Gamecube J'ai acheté 3-4 jeux Gamecube C'est des pulsions Ouais Je sais pas Je me suis attardé sur la N64 Et je suis tombé là-dessus Voilà Donc il s'agit du Space Station Silicon Valley Donc pour la petite histoire Donc on incarne une petite puce électronique C'est ça ouais Et en fait Genre il va y avoir des On va réincarner en fait Les bestioles quoi Les moutons Les chiens Tout ça Ouais Mais la puce en fait Elle rentrera dans les animaux Que s'ils sont immobiles Voilà Pour les incarner Voilà c'est juste ça Voilà Rien que le premier personnage Donc c'est pour Après c'est assez loufoque J'ai testé les deux premières missions Donc rien que le premier personnage Que vous incarnez Donc c'est un chien Et donc vous l'écrasez Et du coup C'est glauque C'est un chien qui se fait écraser Et du coup la puce La puce électronique Elle saute sur le chien Et vous incarnez le chien Et après il y a le mouton Comme tu dis il y a le mouton Il y a une souris A roulette À la base ça se passe dans un laboratoire Dans une station Dans une station ouais Voilà c'est ça Donc ça c'est loufoque Je crois bien qu'il est sorti également sur PS1 Mais sur un autre nom Je ne veux pas vous Oui c'est un autre nom Oui oui on avait On avait regardé Mais le thème je ne me rappelle plus Franchement Assez rigolo quoi C'est sympa à faire Faut approfondir comme la chose Mais moi franchement J'en profiterai pas C'est plus pour Deline Pour sa collection Anne 64 Voilà Mais franchement C'est pas mal Très propre Il s'appelait d'Allemagne Bon niveau prix quand même J'ai craqué C'est quand même une cinquantaine d'euros Avec les frais de port Ouais mais quand on voit en loose Combien qu'il est dans notre cache Vu l'état Voilà Voilà Donc c'est un petit craquage Un beau petit jeu Vas-y reste sur l'Alle 64 du coup Je continue de présenter Vas-y vas-y Donc ensuite Bah c'est encore moi ça Oui En fait j'ai vu qu'il m'a tout acheté Non ça c'était une affaire quand même Ouais donc c'était Un petit magasin indépendant Sur Remirmont C'est le magasin auquel on avait fait l'échange Pour avoir le Banjo-Tooie La caverne de Locars Et il avait rentré Il avait rentré plusieurs jeux N64 Un coup on avait pris l'après-midi Pour aller se promener là-bas Parce que ça fait de la route Bah quand on va sur Epinal Et donc on a rentré deux jeux Donc le premier Donc c'est le Perfect Dark Avec l'expansion pack dedans Ah ouais C'est pour ça que j'ai pris Franchement elle est lourde la boîte Donc bah Perfect Dark Perfect Dark J'aurais pu le dire Ah ouais vas-y enchaîne Donc C'est un jeu de tir à la première personne Donc édité par les studios Rare Forcément Rareware Voilà La Nana c'est une agente secrète Elle s'appelle Johanna 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 Et puis en fait Bah elle va dans C'est là pour mission de Je sais plus le nom Mais en gros De déferler les plans Dans une grosse entreprise Donc voilà Donc c'est pas trop mon style de jeu Les jeux de tirer à la première personne Mais c'est quand même un jeu Phare de la De la console Donc je suis contente De l'avoir rentré Avec l'expansion pack Niveau état Très propre Franchement Là il y a la cristal La boîte cristal C'est une cristal box Et du coup Franchement Je l'ai payé 30 euros Ah voilà Je sais Moi les prix je m'en rappelle Je l'ai payé 30 euros Et vu l'état Je l'ai pris quand même Je l'ai pris Je me suis dit Avec l'expansion pack dedans Bah c'est quand Ouais Voilà c'est le prix de l'expansion C'est 25 euros Une expansion pack en rouge J'ai dit Vas-y je prends Parce que toi tu voulais pas le prendre Sur le coup Non Moi je le prends Parce qu'on va le regretter Après Quand il nous l'a laissé ouvrir Le mec pour qu'on vérifie l'état Quand on a vu qu'il y avait l'expansion pack Là on a dit Non C'est cool On a fait Oh shit Oh shit C'est la bonne affaire Et ensuite pour finir côté N64 On a toujours un jeu De tirer à la première personne Ouais De rare ware aussi De rare ware De rare Donc GoldenEye 007 D'incarne James Bond J'en ai fait aucun Comme je l'ai dit J'aime pas trop le style de jeu Plus pet forme toi Ouais Mais c'est des jeux je pense à avoir Bah ça l'a eu des jeux à voir C'est Qui sait peut-être Un jour ça va me toquer Et puis je vais aimer Mais pour le moment Non c'est pas trop mon dada Mais c'est vrai que J'avais aucun 007 Si tu l'as en loose En loose Mais pas en boîte Voilà quoi Et il y a un autre opus aussi Mais c'est tiré du film Notre opus Je peux pas te dire Je sais pas tout Je ne suis pas Tu me renseignes un minimum quand même Et du coup Tu l'as eu pour 20 euros C'était une vingtaine d'euros Je me rappelle plus les prix C'est toi qui avais payé Non ça c'est toi C'est moi ça ? Oui oui Elle m'en rappelle Si 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 Non ça c'est toi Ça remonte tellement Non voilà Donc trois jeux en boîte Qui rentrent C'est bon ça Alors du coup on a fini avec les jeux Donc là je vais passer avec un accessoire Pareil Donc ça c'était trouvé en solde Oui c'est vrai On a pas continué avec les soldes C'est pas grave Donc c'est le dernier Et puis ça on a pas fait grand chose Donc également Il était édité Il était affiché A 25 euros Oui Donc on l'a eu également Pour 7 euros 50 Donc c'est tout simplement Un joystick Ouais c'est un espèce de pad Si c'est un joystick Oui c'est un pad joystick Pour la mini NES Donc ce pack Donc vous avez le joystick Et un Comment dire Un cheat code Donc j'ai pas ouvert Je sais pas Je sais même pas quoi dire Sur cet objet Voilà Tout simplement J'aurais cherché mes mots En fait on trouvait rien En solde On s'est rapêtu là dessus Au final Parce qu'on a trouvé Un truc en solde Et puis voilà Du coup je l'avais même laissé Ou fermé On sait même pas Si on regarde Ouais on sait même pas au final On verra merde C'est pas grave Oh les mecs Ouais je craque Excusez moi C'est le week-end Pour nous on tourne la vidéo Il est vendredi Presque 19h C'est ça C'est l'heure de l'apéro Nous restons ici Alors Tu m'étonnes Donc voilà Donc voilà Donc c'est magnifique joystick Magnifique joystick Allez on enchaîne On enchaîne Bon alors On avait été À Micromania Micromania qui soldait Dans différents Micromania Du coup qu'on les a trouvés Ouais Ils les soldaient C'était 5€ Donc ouais Qui soldait leur figurine Taut à coup Voilà Donc on a eu Le Golden Crash Golden Crash Vas-y Nous avons Néo Cortex Voilà Et nous avons Coco Coco Ouais 5€ Franchement c'est donné Moi c'était À la base Je voulais pas les prendre Mais du coup À 5€ Je les ai pris C'est le prix d'une Ça mange pas de pain On a la crash Elle est là On en a plusieurs Il nous manque Franchement Si quelqu'un A la Sonic On cherche la Sonic On a fait 3 ou 4 Micromania On la trouve pas Non Et du coup Je pense qu'on pourra Se mettre Assis dessus Ensuite On va rester dans Les figurines Tout à coup Tout à fait Donc J'ai trouvé J'ai craqué En plus J'ai vu ça Dès qu'il les sortirait Si on les trouve On se les prendrait Comme ça j'ai la petite Derrière L'autre Et franchement J'étais content Donc Les 3 figurines C'était 25€ Et le truc à dire Qui est ça Qui est vachement bien Je trouve Sur les nouvelles boîtes Topacoo Comparé À celle-là Que si on veut ouvrir On est obligé d'arracher La boîte Celle-là C'est top Du top Moi j'ai enlevé Tu n'arraches rien J'ai enlevé les scotches J'ai déballé Des figurines Pour voir comment Et le plastique En fait Il se clipse Donc je veux dire Au final On déchire rien Non c'est bien Au moins Tu peux profiter De tes figurines Et garder la boîte De conservation C'est cool Voilà Ensuite On reste dans Les petites figurines Aussi Comment il s'appelle Lui Je ne sais plus Donc C'est des figurines De Crash Team Racing C'est des pop Voilà C'est des petites pop Donc Voilà Donc Vu qu'on veut faire Aussi Une vitrine Une Crash Bandicoot Donc on était obligé De se prendre Ces petites pop Et il nous en manque une Donc nous avons Néo Cortex Coco Le petit ours Et donc ça c'est Celui là Le méchant De Crash Team Racing Je ne sais plus Comment il s'appelle Donc il nous manque Le chien fou Et le chien fou Je ne sais plus Comment il s'appelle Le bleu là Et après On arrêtera On arrêtera Donc c'est quand même 6 euros 6 euros 6 euros pièce Mais elles sont mignonnes Ouais Ouais c'est Franchement c'est cool Et ensuite On va finir Bah moi je vais finir De mon côté Vas-y je montre Donc ça c'est le Spirou Bleu Bleu Donc si Dans mes bons souvenirs C'est quand il passe Le portail Et qu'il peut cracher Des super Des super flammes Donc voilà Elle est juste Magnifique Elle rend mieux Franchement La couleur Bleue comme ça Ça rend encore mieux Que l'autre On garde là-bas Parce qu'elle est au-dessus Je mettrais peut-être Une petite photo Pour vous montrer Mais franchement J'étais content Et elle claque Elle magnifique Voilà quoi Et moi pour finir De mon côté Ma cadeau de Gigi La Saint-Valentin En fait Gigi Ça a été la Saint-Valentin Tous les jours Ouais je crois bien Elle est trop belle Donc la figurine De Banjo Kazooie Kazooie Elle est trop belle Elle est magnifique Elle est sublime Avec bien entendu Le petit symbole Ça c'était sympa J'ai trouvé ça Avec un oeil trop fort Elle est super belle Les détails Franchement Elle est magnifique Notre enfant arrive Ouais On va finir la vidéo Elle est magnifique Donc voilà les amis Franchement c'était sympa Beaucoup beaucoup d'achats Et de cadeaux Et Oui Tann On était déjà pas trop concentré A la base Alors là c'est pas pire Donc va sur ce Je veux faire un au revoir Tu veux dire au revoir A la vidéo Bien papa il vient Tu me le prends Allez vas-y Je vais faire un au revoir Voilà Donc sur ce les amis On espère Sur ce la vidéo On la fait à l'arrache Mais bon au moins C'est comme ça chez nous Regarde Tu regardes la vidéo Donc sur ce on disait On espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A commenter A liker A partager Comme d'habitude Et on se dit A la prochaine Salut Salut